Petite session d'exo sur les anneaux d'un abonné qui apparemment s'est appliquée sur les G, ça fait plaisir. Alors on commence par une très belle tenta PO into PA sur Alliance Glourson. Pas de chance. Alors, ça, ça va en PA. Non, ça, ça va en... Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce 18 de sagesse ? On m'a dit que c'est des gros G, attention. Bon, ça, c'est pas mal. Ça, oh, ça existe encore les Bob Glourson exo PA en 2.57. Oui, c'est Grifox qui régale, évidemment. Astuce Kama, faites faire vos exos par Grifox et ça régale. En vrai, il est cool, ça, c'est un G revente full bénef. Donc, j'ai G à toi, j'ai G à toi, petit pilostère. Ah, tu l'as pas signé, t'as. Je me suis dit, je mets pas dans une signature comme ça, je te laisse le mérite de la signature de l'item, mais non. Ce sera un exo PA anonyme full random et full bénef. Ça, c'est vraiment le G nickel pour la revente. Bien vu. Écoute, c'est déjà rentabilisé sur la petite section qu'on avait. Ensuite, pas de greffe. Pas de greffe, je pense que ça se vend encore bien. C'est encore plutôt joué, le G est très clean. Ah, j'ai pas bien cliqué, je suis désolé. On a... Ça, vous voyez, c'est le syndrome, comme j'ai fait récemment des vidéos amulets de Coutoulou. Il y en a plein qui se sont mis à en faire pour me troller, en fait. Il m'a dit que je devais faire quoi là-dessus ? Fais ce que tu veux pour la mue. En vrai, on va mettre d'opératis, dommage distance. En vrai, un crit là-dessus, ce serait encore mieux qu'un crit de P ou je sais pas quoi. Et non. Voilà, fin des petites Tentas. Écoutez, on a fait un petit piloster PA. Franchement, sur les quelques petites Tentas, ça régale. Ça régale. On me dit, mets un dos pour signer. Je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup. Voilà, allez, next. Petite série de Tentas Exo. Pour un abonné, évidemment. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. Pas de chance. Tentas PA. Tentas PA sur un Anno Volcorn, moins 9 Vita. C'est pas dégueu. Le G est pas facile à choper. Et non. Petite Tentas PO sur une bague étrange, c'est celle qu'on a faite en brisage PA. Bon. Écoutez. Pas de chance. Les amis, pour ceux qui se rappellent de cette Dorabis, c'est une coiffe que j'avais faite en brisage PA en vidéo il y a quelques jours. Magnifique G. J'avais vraiment un tryhard de ouf. On avait eu tout pile le poids, je me rappelle. Enfin, tout pile le puits à 1 prêt pour passer la dernière rune qui était le rune tacle. Et on a vraiment les 30 repous. On a vraiment un truc hyper clean. Moins 4 Vita, moins 2 Sagesse sur un item sans puits qui est assez dur à faire. C'est une Tentas PA qui est proposée sur le stream français. Écoutez. Faut cliquer. Faut cliquer. C'est en entendant des choses que des fois il y a des items de fou qui sortent. On va juste cliquer sur le PA. Et on va espérer qu'il se passe une dinguerie. Let's go. Pas de PA. Je salue l'ambition. Je salue l'ambition de l'attentat. Il faut des fois faire des trucs comme ça. C'est comme ça qu'il y a des beaux items qui circulent après. Tant pis. Peut-être une autre fois. Bon. Si vous voulez. Bon il est tard. Sur ce stream il se passe des choses un petit peu borderline comme on dit. On est sur de la magie noire là. C'est de la forge de magie un peu ténébreuse. Faut pas mettre ça dans les mains de n'importe qui. On a peut-être un voque là dessus. Un petit invoque. C'est quoi une invoque ? Qui aurait pu s'en douter ? Vraiment une lucky. Bon allez on va mettre une deuxième. J'imagine qu'on va mettre une troisième maintenant. Jamais 203 comme on dit les amis. Là par contre ça risque de faire un truc bizarre. Ça risque de faire des trucs bizarres. Mais on a gagné du puits évidemment. Avec ça on peut faire je sais pas peut-être. Tant à un invo par exemple. Bon ça. Je ne sais pas. Ça n'a pas marché. On a dû se louper quelque part. Vraiment là il y avait full bonne volonté. Pas de chance. Pas de chance. Je n'ai pas d'autres mots. C'est vraiment pas de chance. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment. C'était au petit sinon. Full item pvp 200. C'était une dinguerie. Tant pis. Repassage. Repassage d'un pa pour la mulette d'un abonné. Mais bon évidemment il fait ça pour me troll. Parce que j'ai juste passé trois semaines sur l'item. Évidemment la technique. Ça c'est la special grifox. La rune de signature quand on n'a rien fait. Ça je le maîtrise très très bien. C'est au petit. Parce qu'en fait ça fait tellement rager les gens dans les commentaires du tube. Que ça me fait monter mes vidéos dans le référencement. Et ça me fait plein de thunes. Donc ça. GG à tous. Est-ce que ça passe ? Évidemment. Quand c'est pas mon amulette ça passe. Parce que. En fait. Comment vous dire. Comment vous dire que. J'ai passé trois semaines à faire ça sur cet item. J'ai eu genre. Franchement je crois pas loin d'une dizaine de tentas perd 3%. Et. C'est bizarre. C'est quand c'est pas mon amulette que ça passe. C'est vraiment. C'est vraiment unlucky. C'est vraiment unlucky. C'est vraiment unlucky. Et pour ceux qui ont suivi de l'anecdote. Suite à mon insomnie. J'ai découvert que je n'avais pas besoin de cet amulette. En plus. En 3% réserve. Bon. Je vais peut-être l'apprendre quand même. Si. Si on la vend à un prix correct. Peut-être si on me l'offre. Tout est possible. Écoutez. Écoutez. Ce sont des choses. Ce sont des choses qui arrivent. Écoutez. GG à tous. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. Ça régale. Ça passe tout le temps sur les amulettes des autres. Mais pas sur la mienne. Je pense que j'ai pas assez tryhard des thèmes. Si vous voulez. Je dois avoir mis quoi ? 40 millions de runes dessus. 3 semaines de FM. J'ai pas assez tryhard. Je la méritais pas. Je la méritais pas. Voilà. Je la méritais pas. Je mérite juste d'avoir ma signature. Sur une amulette que je n'ai pas faite. Voilà. Je suis le pire joueur en fait. Mais dites-le. Dites-le. Allez. On s'attarde pas. On se fait du mal là. On va essayer de regarder autre chose très très vite. On enchaîne avec d'autres belles Tanta Exo sur des gros G. Alors on commence par. Il y en a une c'est PM. Celle-ci. PM. Hop. Donc. A nos pas de greffe. Full perf. Over 20 vita. Est-ce qu'on a un PM là-dessus ? Pas de PM. Le reste c'est du PA. On a 4 G qui sont ok. Et un G qui sera plutôt pour du brisage PA. Pas de PA sur ce gant du Valet Vénard. Moins un sagesse. C'est dommage. Là. Allianz Glosson. Bon c'est la moins belle. En 35 sagesse. Le reste est quand même bien soigné. Franchement les G je dis respect. C'est quand même du tryhard. Pas de PA. Là on a Over 4 vita. Moins un sagesse. Perf le reste. Encore très très clean. Pas de PA. L'Allianz Glosson. Celle-ci est magnifique. Vraiment magnifique. Over 2 vita. Moins un sagesse. Ça aurait été vraiment très très chouette que ça passe là-dessus. Et ça c'est le G Ozef pour brisage PA. Evidemment si ça devait passer sur un item c'était sur celui-là. Ça on connaît. Et tant pis. Tant à PO sur Strigid. Pas passé. Des gros gros G qui vont être proposés ici. Vidéo où on va tenter des exos sur des G insane. Il y a vraiment des trucs très très lourds qui vont arriver. C'est un abonné Next Bomba sur Julit qui me propose de passer ses items. Et ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui tryhard des belles choses. Et c'est toujours un régal de faire des tentats sur des G énormes. Donc on commence avec un des... Comment ça s'appelle ? Botonyme. Moins de sagesse 2% reste neutre. Et il me dit mets ce que tu veux. Donc là évidemment il faut tenter le crit. Plutôt de dommage distance. J'hésite un peu entre dommage distance et peut-être... Bon déjà il n'a pas de dommage mêlé. Mais sur des modes à multi comme ça j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des trucs que genre sur des steamer en buscade ou ce genre de machin. Encore que cet item je n'ai jamais vu trop jouer. Mais je pense que sur des modes un peu multi, dommage distance est plus intéressant. Donc on va essayer de crit ça. Voilà c'est... Si on crit... C'est plus intéressant qu'une invoque ou qu'un truc comme ça. Il y a déjà le PO. Moi je suis partisan de mettre plutôt les... Les invoques et PO sur du 3% et quand on a 2% de mettre ce genre de rune. Bon c'est discutable. Écoutez c'est maintenant les amis. On clique. C'est parti. Et ça ne passe pas. Pas de chance. On va enchaîner tout de suite sur la suite. J'ai cru comprendre qu'il y avait des anneaux assez solides. Assez solides qui sont proposés. On va y aller tout de suite. Dans le chat on me dit je joue ça sur mon OSAO. Ah il me dit il veut tailleur. Ah oui d'accord. Monsieur a plein d'items. Costumager. Très bien très bien. Moi je ne suis que le cliqueur évidemment. Le maître de la situation et le client en question. Ça c'est absolument indiscutable. Alors on va commencer par un kilibonné. Kilibonné 2% O avec un moins invita. J'ai bien bien soigné. Alors pour le coup kilibonné c'est plutôt un PO. Parce que c'est toujours intéressant. Kilibonné reste O PO. C'est toujours cool. Merci à toi Volka pour le raid. Pile au bon moment on est en train de faire des tentats. On est en train de faire des tentats exo sur des très gros G. Donc là on est sur une petite session. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur le live. Vous arrivez au bon moment. Vous avez juste raté une tenta PO sur des belles choses. Les amis. Le PO sur le kilibonné 2%. Qui ne passe pas. Le Dorado. Moins insagesse. Attendez je vais mettre mon téléphone en silencieux. Excusez-moi normalement je prends le temps de le faire. Mais là j'ai été pris au dépourvu. Je vais vous présenter mes plus plates excuses pour se rater en direct. C'est vraiment une honte qui s'abat sur ma personne. Je vais essayer de rester digne. Alors on a un Dorado moins 1 sagesse. 2% dommage distance. Ça c'est quand même assez badass. Alors moi j'ai vraiment la sensation que cet item il est... Je vois aucun mode dans lequel c'est intéressant. Moi jamais dans mes théories craft je me suis dit je vais jouer un Dorado. Mais il y a quand même un potentiel. Et peut-être que quand même pour pas mal de choses il peut être cool. Dans tous les cas le 2% dommage distance sur ce G ça fait plaisir. Est-ce qu'on passe le PA ? Ah c'est pas de chance. C'est pas de chance. Le PA n'a pas voulu. Très bien. Quel atelier ensuite ? J'ai tendance à dire joyeux. Mais ça se trouve il va encore me dire qu'on va aller faire autre chose. On va voir ça très vite. Je pense que c'est joyeux quand même. C'est sur le joyeux qu'il y a les plus gros trucs. Parce qu'il va montrer un petit peu avant ses G. Et je sais que le joyeux mage les a mis. Il y a du G. C'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art. Alors il y en a que j'ai pas vu. Ah oui non il y en a beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Très bien. Bon on va faire d'abord lui. Ok. Bon c'est un G ok. Bon c'est quand même un G qui a été un peu tryhard. Mais c'est pas un truc de fou. C'est faisable. Sans le soin en hausse d'eau. Ok. Bon bah ça c'est PM évidemment. Il y a des trucs beaucoup plus strong après. Pas de PM. Alors. L'Alliance Goals. Ça c'est PA. Bon dommage pour la Vita. Sinon c'est sympa. En vrai là il fallait tenter du crit. Il fallait tenter le crit pas vie. Et on pouvait encore mettre un peu là derrière. Et ça ça va galer. Mais bon. Si vous voulez. On fait du beau jeu. On fait pas du beau jeu. Très bien. Ça aurait été frustrant que ça passe là dessus. Parce que vu les jets qui arrivent après. Ensuite on a. Je vais essayer de pas vous spoil. Parce que je vois après les jets qu'il a. On a un pas de greffe. Pas de greffe. Moins un untel. Moins deux AJ. Qui est pas dégueu du tout. Pas de chance. On va passer sur le ceste. Le ceste qui est. Qu'est-ce que c'est que ce jet. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau des rez là. Bon on va mettre un PA. C'est très bizarre. J'espère que c'est pour brisage. Mais du coup. J'ai pas trop l'intérêt de. Ouais brisage PA je pense du coup. Très bien. Bon on va passer au truc un peu plus badass. Là on a. Une Ligue l'ours. Qui elle est beaucoup plus propre que l'autre. Pour le coup. Vraiment. Vraiment très sympa. Dommage pour la sagesse. Mais bon. Ça reste quand même. Un truc plutôt correct. Plutôt correct. Le PA. Qui ne passe pas. Allez. Le plus beau. C'est le plus beau item. Vraiment. Les amis. Un pas de greffe. Full perf. Over 5 vita. C'est à dire que. En fait. En exo. Sur un item. Vous pouvez avoir 101. Au maximum. Tout confondu. Over exo. Et. 5 de vita. Ça pèse 1. Et le PA pèse 100. Donc en fait. Ça. C'est le plus haut G. Sur lequel on peut tenter un PA. 106 de vita. On ne pouvait plus tenter le PA. Donc là. Et si on passe ça. On a vraiment un item. Qui ne peut pas être meilleur. Donc là. Ça c'est vraiment. Si ça passe là dessus. C'est vraiment. Une pépite incroyable. Et les amis. Je peux vous dire que ça. Ça régale. Est-ce que. Est-ce qu'on peut. Rentrer dans l'histoire de Dufus. Rentrer dans l'histoire de la forge de magie. Et passer un PA. Sur ce G. Absolument sublime. Allez. Il faut oser. Je suis désolé. Je n'ai pas bien cliqué. Je n'ai pas bien cliqué sur la rune. Non mais il faut le dire. Il faut le dire. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon sur les exos. C'est. Rah là là. J'étais sûr que ça passerait. Je ne sais pas. Bon. J'ai du mal faire quelque chose. Tant pis. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il reste encore un très gros G. On a fallu les deux élans. Gourson. Oui. Il reste. Hop là. Petit Valet Venard. Bon. Si vous voulez. Il manque un Dvita. Pour qu'on ait la Tanta PM parfaite. Donc là. En fait. Non. C'est lui le plus gros G. Je vous ai menti. Je vous ai prank. C'est encore beaucoup plus dur. De voir une Tanta comme ça. Comme le pas de greffe. Et oui. Je vous ai eu. J'anime mon stream. De façon absolument incroyable. Tout le monde en conviendra. C'est vraiment du haut level. Donc. Bah là. Il manque un Dvita. Pour avoir la Tanta parfaite. Mais. C'est déjà une dinguerie. C'est déjà une dinguerie. Vraiment. Le full perf. Over 54 Vita. Moi j'en avais un. En 348 Vita. A une époque. Un Valet Venard PM comme ça. Mais un 354. J'en ai jamais vu. Et écoutez. On me dit. Non. Pas de greffe. 100 fois plus dur. Peut-être que la pas de greffe. Est plus dure à FM. Mais quand même. L'idée d'avoir une Tanta. Perf. Over 54 Vita. PM sur Pupé O. Spontanément. Ça peut paraître. Quand même plus ouf. Que juste une Tanta. Over 5 Vita. Sur Pupé O. Mais. C'est vrai. Qu'effectivement. Vu les lignes. Je pense que le pas de greffe. En soi. Est plus dur à FM. Que le Valet Venard. Donc on va dire. Ça se voit à peu près. Mais. Ça me ferait. Encore plus plaisir. De le passer là dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. C'est vraiment. C'est vraiment unlucky. C'est vraiment unlucky. Ce qui aurait été encore plus frustrant. Ça aurait été qu'on passe un exo. Sur un. Genre le 7. Pour brisage PA. Alors qu'on a des tentates de malades. Juste à côté. C'est vraiment. Voilà. Écoutez. C'est une chose qui arrive. Fallait signer. Tu rigoles mec. Je vais pas signer un jeune intem. Qu'un autre mec a fait. Ce serait m'accaparer son travail. Je déteste les gens qui font ça. Bon. Écoutez. On aura quand même. On aura quand même eu le plaisir. De faire ces magnifiques tentats. Bravo à l'abonné. Pour la persévérance. Pour les beaux jets. Il faut qu'il y ait des forges de mage. Qui remplissent un peu les HDV. Avec des items magnifiques. Ce qui remonte un petit peu. Le niveau général. Qui en temps normal. N'est pas très haut. Voilà. Écoutez. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.